ok bah écoute tu es arrivé au port bon pendant ce temps il a peur trop d'intimidant le loup le loup non il a fait alors pendant ce temps Nurim, Firiel et Nalaiel vous arrivez donc à l'endroit où il y a les enquêteurs auquel vous voyez un bureau avec une grosse mémère de 2m20 c'est moi qui vais chez les enquêteurs et c'est les deux autres alors qui c'est qui veut passer en premier c'est les deux d'abord alors les deux d'abord qui vont voir Vrandelion c'est ça moi sur le chemin je reste attentif quand même j'ai un peu un coup d'oeil autour de moi comme si je regardais un peu les bâtiments mais surtout pour voir si on n'est pas éventuellement suivi si je vois pas les traces de personnes qui c'est plutôt TN20 qui s'occupe de ce genre de choses je vois rien donc Firiel je regarde avec donc là je te donne un petit bonus donc j'ai changé un petit peu l'arrêt pour avoir les relances il faut faire un peu plus de RP selon la quantité de RP je donne ou un bonus mais si vous en faites beaucoup je peux même donner une relance ou un bonus donc il y a Denver qui regarde il fait attention apparemment votre manip avec la banque a très bien fonctionné et vous arrivez donc chez Vrande des Lyons vous voyez donc son magasin on vous a donné l'endroit de son magasin pas l'endroit où son entrepôt a été dévalisé parce que vous voulez voir Vrande des Lyons et donc Vrande des Lyons c'est lui vous voyez donc on est fait en train de discuter avec des membres de la garde de la ville tant qu'il est fini de discuter ensuite je vais me présenter alors tu vois donc il y a un garde de la ville qui est là ça c'est le garde typique des déj donc il discute etc celui-ci il fait ici il fait un comportement comme ça il y a une là il est dans sa boutique c'est ça non il est en dehors il est en train de discuter il est en dehors sa boutique est officiellement ouverte il y a des emplois de temps oui oui elle est ouverte tu vois pas mal d'objets antiques d'objets d'art etc ah bah cool je vais faire un tour alors d'accord donc tu vois plusieurs clients plusieurs servantes bonjour bienvenue chez Vrande des Lyons nous sommes heureuses de vous accueillir afin de voir de vous montrer de nombreux articles de qualité de notre maître et à d'où proviennent à peu près la plupart de vos objets là c'est plutôt exotique ça non ? ça vient de partout du monde bien entendu nos premières destinations sont tous les pays autour de la mer d'intérieur et même de Varisi certains objets antiques qui ont été retrouvés sur des sites très intéressants mais pas que la plupart des objets d'art viennent de l'Avistan ou du Chéliax et même de temps en temps du Taldor ah je vois je vois et euh vous avez des sortes d'objets d'art mais plutôt martiaux martiaux oui nous avons à peu près de tout nous avons des catalogues d'objets nous pouvons avoir ça en stock que ceci ça dépend de ce que vous recherchez ah je cherche Fériel tu fais quoi ? parce que là l'autre il est parti et toi t'es dehors je suis parti dans mon commerce là il t'a fait il t'a ignoré complètement Fériel c'est en attendant c'est Malayel moi je crois que je vais m'approcher directement des gardes et de Vandreli je me présente bonjour Dame Fériel nous avons été Fériel tout court c'est pas commun Dame Fériel Vénière ah ah oui excusez-moi mon cher ami je dois justement converser avec cette magnifique demoiselle qui qui tout fait tourner des têtes de la plupart des gens qui oh mon dieu mais qu'est-ce qu'elle est belle vous avez vu ce regard Colgate le regard Colgate oui parce que là c'est du regard c'est le regard Colgate il n'y a pas que les dents il y a les cheveux et les regards et les oreilles Colgate avec oh qu'elle est belle donc il fait ah oui bien sûr donc en même temps vous me facilitez pas la tâche vous me divisez carrément le groupe en quatre rien que le papier c'est le mec moi je vais voir le magasin pour aller chercher un objet elle est con et l'autre moi je vais tout de suite interroger comme c'est lui c'est pas ce que je suis en train de lui dire yes personne pour lui j'adorerais qu'il finisse la conversation en attendant je visite un peu ce magasin c'est tout on va dire que tu es en train de regarder le catalogue et si tu selon tu me diras exactement quel type d'objet tu recherches et je te dirais c'est oui ou non voilà c'est ça enfin ça je pense qu'on va rentrer dans la boutique tout à fait tout à fait nous allons voir derrière la boutique là où il y a mon bureau nous allons pas traverser par le devanture là où il y a des clients nous sommes plus discrets quand je les vois passer devant moi du coup il passe pas dans la boutique il passe à l'extérieur ah de l'extérieur ah bon bah si je est-ce que je peux les apercevoir du coin de l'oeil pendant que tu vas me faire un jet de perception sinon tu vas les rater Denver peut-être Denver peut-être du surveil il regarde pas le catalogue Denver ah oui non oui ah tant pis et voilà ah merde bon bah tu l'as vu j'ai un instinct de tueur donc t'as fait t'as ton oeil qui tout d'un coup ça fait qui est sorti de l'orbite c'est qu'il fait hum fais gaffe je crois qu'elle est partie avec le client là et bien écoutez mademoiselle c'était un plaisir de t'aider avec vous je vais regarder ça plus tard je dois parler un peu à votre patron je reviendrai un peu plus tard Vran de Lyon à tout à l'heure à tout à l'heure j'ai fait un petit clin d'oeil et je sors je sors je sors et alors donc écoute Fyayel tu es rejoint par Nalaïel qui voilà je fais mon c'est mollet musclé je suis compagnon Nalaïel je suis en la main à Vran de Lyon bonjour je suis un de ses compagnons d'enquête d'après ce que j'ai compris d'enquête bon venez à mon bureau et là je reutilise encore cette fameuse image du bureau que je n'ai toujours pas fermé parce que finalement tout se passe dans des bureaux dans cette partie mais le architecte est toujours le même le architecte est toujours le même et c'est toujours le même bordel tout le monde a exactement le même livre ouvert pardon comme les auberges elles sont toutes faites pareilles c'est ça sauf le tambour sauf le tambour il a un tableau de plus deux tableaux c'est la différence donc bon vous arrivez dans son bureau son endroit où il accueille il fait bonjour une petite liqueur pas pour moi merci monsieur elle verra oui pourquoi pas donc tu vois c'est une sorte de petit godet merci bien on m'a dit que aidé j'avais trouvé de l'aide afin de résoudre mon problème de vol d'un cambriolage odieux je peux vous l'assurer ça l'a fait quelques mois j'avais déjà eu aussi des problèmes des individus peu ce que tu veux étaient venus récupérer des objets à peine achetés dans un de mes entrepôts mais bon c'était quel type d'objet grosso modo une une lanterne non mais il n'y avait que ça je veux dire dans mes souvenirs c'était certainement l'objet qui recherchait la première recherche mais malheureusement j'ai signalé justement tout ceci aux autorités mais je n'ai pas eu de nouvelles depuis très longtemps j'ai déjà abandonné et si vous nous parliez de ce dernier cambriolage pouvez-vous nous dire ce qu'on vous a volé et comment ils sont d'introqués chez vous alors oui oui on est fait on m'a volé des oeuvres d'art on m'a volé des oeuvres d'art mais la personne qui était en charge de l'arbin questionne que les autorités ont questionné elle s'appelle Otto Bijorn Bijorn tout court c'était le suspect numéro 1 mais ils n'ont pas trouvé ils n'ont trouvé aucune preuve comme quoi il a vendu des informations des informations sur ma sécurité ou qu'il aurait aidé les voleurs c'est un peu dommage ça fait longtemps que vous l'employez oui oui c'est une personne de confiance je ne comprends pas pourquoi d'ailleurs celui-ci aurait été le criminel mais il est vrai que celui-ci avait tous les éléments comme quoi il aurait pu vendre la sécurité de mon établissement afin que ces ventes que ces tableaux d'art ont été volés en tout cas c'était ce qui était le plus important je n'ai pas eu beaucoup plus de détails et j'imagine que ce dernier sera obligé si vous êtes étant donné que vous êtes venu me voir de tout vous raconter sous peine d'avoir de graves problèmes avec Vrande et Lyon on est c'est sûr le problème c'est que je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé ils ont réussi à rentrer dans un de mes entrepôts les plus sécurisés où j'y emploie des automates afin de protéger et même certains pièges magiques pour détecter des intrus ah ouais en effet oui il ressemble à quoi ces pièges magiques exactement ces pièges magiques justement sont des alarmes et des bouches c'est ça c'est le sort bouches magiques qui peuvent les alerter etc qui logiquement auraient dû se déclencher mais apparemment le rituel en effet que défaut lorsque vous faites une structure de rituel magique de protection c'est en effet plus renforcé mais une dissipation magique un voleur ou un voleur qui aurait conquis le mécanisme pourrait en effet désactiver plusieurs de ces défenses magiques en une seule fois ça demande énormément de ressources et d'expérience dans ce domaine mais ça leur coûterait beaucoup moins cher s'ils avaient quelqu'un à l'intérieur qui pourrait les aider à trouver justement le nœud magique de mes défenses et bien si vous nous faites déjà une liste de vos employés bien sûr ex-employés m'ont entendu c'est auto-bigeur qui était le suspect numéro 1 avait-il les compétences pour expliquer ce genre de choses à des tout à fait mais en réalité il n'y a que deux autres personnes qui étaient liées à celui-ci alors deux autres employés pouvaient aurait pu trahir mais auto-bigeur n'est le premier et celui qui a pu s'attirer l'œil à cause de ses dettes de jeu à ce que j'ai demandé à ce que je pense à ces dettes de jeu qui justement aurait pu être le mobile cependant ils n'ont rien trouvé il est vrai que la demoiselle Liliane Liliane Maran Liliane Maran qui aurait pu peut-être disons pouvoir aider ces mécréants et elle en connaît beaucoup moins que auto-bigeurne l'autre personne est un individu qui justement s'occupe des comptes et autres qui auraient pu en effet donner des informations sur la sécurité celui-ci s'appelle Aprius et Clan Aprius et Clan et quelles étaient exactement ses fonctions oui c'est une sorte de comptable qui gère les sorties et les entrées de l'entrepôt il n'a pas toute la main mise sur l'entrepôt où j'y enferme toutes mes plus grandes œuvres d'art à vendre mais logiquement il sait quand même pas mal d'informations sur justement les transactions peut-être qu'il aurait pu rentrer dans une caisse ou quelque chose comme ça vous n'avez donc rien à me poser parce que c'est vrai que l'homme arrête pas de parler tout à l'heure il vous a coupé et j'imagine que vous avez certaines questions à me poser avec votre regard Colgate j'ai besoin de voir si non mais j'écoutais vos réponses avec beaucoup d'intérêt y a-t-il eu d'autres dégâts que les œuvres d'art volées par exemple les automates ont-ils été endommagés ou simplement désactivés les automates n'ont pas été attaqués cependant je sais que plusieurs de mes employés ont été assommés des employés mineurs ils étaient très affaibli je ne sais pas ce qu'ils ont utilisé comme méthode mais ces derniers ne se sentaient pas très bien ils ne se souviennent d'ailleurs pas ce qui s'est passé malheureusement on dirait que leur mémoire a été en partie effacée ils vous seront donc d'aucune utilisé et ça m'éviterait de créer encore je ne sais pas combien de persos ok message reçu 5 jours 5 ok vous savez-vous si des objets ou des traces particulières ont été retrouvés dans votre entrepôt je sais que un de mes employés m'a dit qu'il y avait quelques trucs bizarres mais je n'ai pas plus de détails on m'a dit que ça n'avait pas d'importance aux yeux des enquêteurs quelques trucs bizarres quel employé vous a dit ça l'un des trois peut-être Bijorne ou Eclan peut-être Eclan est-ce que vous pouvez marquer les coordonnées de vos employés ainsi que la liste je pense qu'on va essayer de faire une coupure pour passer à quelqu'un d'autre parce que c'est exactement à ce moment comme ça donc vous imagine j'imagine que vous partiez vers l'entrepôt qui a été dévalisé qui est donc pour commencer d'ailleurs l'établissement de Vrande et Lyon et les deux je crois qu'il y a qu'on n'est pas trop loin du port en fait vous vous êtes au port tout le monde est au port non c'est pas vrai Nurym il n'y est pas pas encore il n'est pas loin les enquêteurs sont juste à la jonction du port intérieur donc finalement il fait 10 mètres il est au port oui il n'y est pas encore non mais vous croyez que les ennemis du joueur c'était les les pires ennemis du joueur c'était les mobs non non pour moi c'est le port c'est le port le port t'as eu des amis qui t'ont amené là-bas t'as perdu seulement 100 pièces d'or t'as pu éduire c'est mon argent bah oui c'est ton argent c'est ton argent allez on va je pense que c'est Nurym qui a joué le moins donc ça va être à son tour très bien et vache marron au centre des enquêteurs tu arrives donc au centre des enquêteurs où tu vois une grosse dadame qui fait à peu près 2 mètres 20 et qui pèse au moins ses 150 kilos celle-ci est donc derrière le comptoir en train de taper sur des pardonnez-moi madame je suis obligé de vous faire lever ma petite taille ne vous permet pas de me voir derrière votre comptoir je suis Nurym tambourolant fils de Gorkim tu vois qu'elle prend une sorte de machin de poulet ouais en quoi je peux vous aider ici au centre du alors peut-être que l'emplacement de l'endroit changera parce que je pense que je me suis courré mais c'est pas grave non non c'est bien ça en fait c'est bien au quai intérieur du port mais c'est juste à la jonction normalement donc t'es pas loin bonjour je suis Sylvaine chargée des affaires dame Sylvaine vous êtes certainement la personne qui pourra me renseigner je cherche à savoir qui enquête sur une triste affaire qui a eu lieu il y a quelques jours avec la perte d'un éminent membre des dej à savoir Keldan Osworn ah oui le fils de Kran Osworn oui qui malheureusement nous a quittés j'aurais voulu parler avec l'enquêteur qui mène l'enquête il y a eu une enquête assez légère le dossier a été mis de côté mais il me semble que des personnes je crois que j'ai déjà vu votre nom j'ai une bonne mémoire vous êtes bien Nurim Tambourlant fils de Gorkin tout à fait propriétaire de l'établissement de la taverne Tambourlant entre autres et autre et donc regarde c'est très bien oui et l'individu qui est à vos côtés il s'agit de mon garde du corps bonjour madame j'ai des voix graves ici comme vous pouvez le voir je ne sais pas faire de différence entre les des persos on va faire une petite voix en fait Silène j'ai changé ça oui alors donc il n'y a aucun problème elle fait 2m20 tu sais justement c'est tout à fait normal avec les petits doigts alors donc vous désirez avoir des informations sur le le meurtre de cette Okubi le meurtre j'aurais voulu parler avec l'enquêteur qui s'en charge alors il y a 2 personnes qui ont vérifié et qui malheureusement n'ont pas pu prendre le dossier directement il sera décalé mais ils ont déjà vu le corps et regardé quelques informations l'un des personnes est bien sûr le fameux Albert Sauron l'un de nos meilleurs enquêteurs ou bien entendu le chasseur de sorcières Joël de Haute-Neige bien est-ce que vous savez s'ils se trouvent ici en ce moment ou ils sont partis sur une autre enquête il est fort possible que l'un des l'un des deux soient en train de consulter des archives y a-t-il possibilité de les voir ou cela dérange je peux demander ça vous dérange pas que ce soit l'un ou l'autre non non j'aimerais voir l'un d'eux alors père c'est Joël qui est un père c'est c'est le choc ça s'est ouvert en grand sur vos écrans donc celui-ci bonjour vous êtes Nurim oui tout à fait c'est Albert Soron c'est ça ? je suis Albert Soron oui son deuil est enflammé bien entendu non je t'ai je t'ai je t'ai si vous avez la habilité de m'accorder quelques minutes j'aimerais m'entretenir avec vous mais bien sûr bien sûr venez ici dans mon bureau donc tu vois un bureau aussi bordélique que tous les autres c'est le même c'est le même c'est le même bureau je reconnais ce livre à mon dieu donc ce bureau où il y a un peu de tout du café surtout et oui il y a du café non ils n'ont pas le droit au café c'est beaucoup trop loin ça bon bref non non surtout pas lui en fait non non il y a tu vois du rhum deux trois bouteilles de rhum m'ouvre plus sur son bureau et certaines bouteilles dans certaines bouteilles sur le sol et certaines qui ont roulé sous une étagère donc c'est du rhum c'est du rhum c'est du rhum j'arrive à captain ah c'est captain black jack c'est ça c'est donc du rhum de jack le noir donc vous la mer je ne dis jamais non il paraît que ça soit il paraît que ça soit une atout en plus exactement je ne vais pas vous déranger très longtemps j'ai pu comprendre que vous étiez chargé de la triste affaire sur le meurtre de Keldan Hotsworn qui a eu lieu il y a quelque temps donc mais il me semblait que vous étiez plus nombreux à venir en aide aux autorités je suis assez débordé j'ai d'autres affaires sur le feu justement c'est pour ça que je viens à vous vous savez que Keldan Hotsworn était une personne importante fréquentait un établissement très classieux chariot chariot de la cigogne où beaucoup de gens avec qui j'aimerais potentiellement faire affaire sont présents j'aimerais donc vous filer un coup de main à M. Sauron afin que afin de travailler pour vous résoudre cette enquête si vous voulez bien partager quelques détails et me donner les permissions qu'il faut je me occuperai de de régler cette enquête de peut-être trouver le coupable je ferai un rapport et pourrais mettre la résolution de l'enquête sur votre compte tant que vous dites aux benne personnes que je vous ai bien aidé cela m'arrangerait dans mes affaires cela m'arrangerait dans mes affaires et comme vous êtes très occupé cela vous permettrait de montrer que vous demeurez le plus grand enquêteur des neiges ouais je le suis déjà je suis connu dans toutes les tavernes et les auberges tu remarques que ce type là en fait tu l'as déjà vu plus d'une fois tu ne savais pas du tout que c'était un enquêteur tu le prenais pour l'un des pires alcooliques tes neiges ouais ouais je cru déjà vous voir vous n'êtes pas passé dans mon établissement ah le tambourolant excellent un excellent fromage avec un bon bout de pain et surtout trois bouteilles c'est ça c'est la commande classique trois bouteilles une mûche de vin un fromage logique ça tous les matins achète ta merde sans sûrement c'est bébé alors bien écoutez donc au chariot de la cigogne j'ai sécurisé l'endroit sachez que le corps a eu un sortilège de préservation des morts pour que vous puissiez l'analyser plus facilement de ce que j'ai compris l'individu était un habitué du chariot de la cigogne il avait quelque chose de louche dans ces transactions je vous conseille donc fortement d'essayer de voir si les habitués peuvent vous renseigner ou peut-être les serviteurs moi j'y suis pas allé directement c'est mon collègue de le chasseur de sorcières il est un peu traumatisé et ils n'ont pas spécialement parlé quoi s'il y en a certains qui ont parlé mais on dit certainement n'importe quoi pour faire en sorte qu'on les lâche je pense que nous n'avons pas eu de bonnes informations tout ce que je sais c'est que ce Keldan avait des affaires un peu louches avec une femme je sais que c'est cette femme qui est certainement celle qui a tué l'individu car il est monté avec elle mais il y avait quelques particularités dans les croisements des interrogatoires j'avais pu remarquer que cette demoiselle ne se cachait pas et ce soir là elle avait une capuche je me suis trouvé ça un peu étrange qu'une demoiselle de peu de qualité puisse entrer dans cet endroit donc j'imagine qu'elle avait quelque chose d'assez spécial pour que celle-ci soit acceptée dans cet établissement surtout que ce n'est pas accepter qu'il y ait des choses de l'ordre sexuel dans cet endroit intéressant effectivement bien je vais aller voir ça est-ce que vous avez d'autres informations que vous voulez bien me partager ? et bien j'aurais bien aimé mais malheureusement d'autres affaires m'ont malheureusement pas qu'à part j'essaye de trouver une relation avec une affaire un peu étrange mystérieuse sur Hedège avec un symbole lié à lié à un clan d'Irizen un pays très lointain mais j'ai justement une piste quelques personnes assez justement un individu avec avec une sorte de loup ou de lion étrange et une sorte de gros chien préhistorique semble pouvoir me donner l'information et j'aimerais éviter de rater cette occasion je comprends pas de soucis si vous avez besoin d'aide sur cette enquête aussi n'hésitez pas je peux vous faire un papier si vous passez par chez moi des hommes se mettront à votre disposition comme ils ne sont pas connus étant des enquêteurs cela pourrait vous servir pensez-vous qu'il est utile que Jalifo Arjorek votre collègue de Haute-Neige je vous le déconseille si c'est un gros coin j'aime les personnes qui parlent franchement monsieur Saron toi qui te serres un verre à la vôtre bien encore une dernière chose monsieur Saron vous comprenez que si je mène cette enquête et que j'arrive à trouver le coupable et que je n'ai pas le temps de vous prévenir et que je dois l'appréhender il me faut un papier officiel pour me justifier des actions auprès de la garde j'ai justement une petite idée dites-moi ce fameux DS qui m'a qui m'a qui m'a recommandé qui vous a recommandé il a vraiment les accès partout ce gars-là il y a quelques contacts disons que moi j'ai des contacts marchands lui il y a d'autres contacts effectivement dans la haute j'aimerais bien le rencontrer un de ces quatre voici ça pourrait s'arranger ce sang il me semble que c'est un parchemin magique qui permet de contacter directement la milice avec un ordre avec un ordre de priorité si vous donnez les bonnes informations ils pourront intervenir très rapidement très bien c'est parfait je vous savais utiliser la magie oui bien sûr je suis un enquêteur tout comme vous même si je débute je pense que vous n'êtes plus un débutant vous avez déjà fait commencer à faire vos armes bon ces armes bien monsieur son je ne vous dérange pas sur votre enquête bonne chance n'oubliez pas ma proposition d'aide si vous en avez besoin bien sûr bonne journée à vous j'ai la description quand même avant justement les personnes que je suis censé rencontrer il y a un mec tout encapéchené avec un long arc et je pense qu'il a quand je l'ai regardé il senti flin notre individu m'a en effet marqué et ce dernier semblait justement d'après ce que j'ai compris un nulle fun qui venait aussi d'Irisienne blond les yeux bleus apparemment j'avais entendu parler d'eux comme quoi il regardait beaucoup les étoiles un certain blad je crois bien et si je le vois je vous fais signe c'est ça ? ouais j'aimerais bien surtout en fait savoir un peu ce qu'ils étaient en train de faire ces derniers mois bien écoutez si j'ai des infos je vais essayer de me renseigner ah bien je vous tiens au courant la bonne journée bonne journée et je le laisse et puis je vais me rendre moi donc au chariot de la cigogne mais tu peux switcher si tu veux d'accord ok donc tu vas du côté de la cigogne donc on va reprendre avec la personne qui s'est perdue qui a rayé sans pièce d'or le pauvre ah oui vous avez divisé en trois donc forcément c'est assez difficile de jongler donc tu arrives au port enfin à Edège nous enlevons donc les images nous enlevons non je sais pas si j'ai enlevé le bureau parce que parce qu'en fait j'ai l'impression que c'est quelque chose de très important de le garder donc tu arrives au port intérieur sur la carte tu peux voir que ce dernier tu es arrivé à peu près par ici donc au sud du port intérieur j'ai l'image qui a frise non non revient allez revient revient allez revient allez ta caméra il frise aussi non reprise pas bon bah pour la fin vous allez pas voir la caméra c'est déjà la fin non tout de suite monsieur il veut l'xp et l'or surtout ah ça va ça va on va ne pas signer le 4 ça va enfin pour s'entendre alors donc eh bien tu arrives donc au port hein oui et donc tes 4 super amis te laissent tranquille et tu les entends on va aller faire un tour à l'enquille des brumes on va pouvoir jouer un petit peu bon débat hein je déconne donc bah écoute tu es au port et que fais-tu je cherche une des tavernes du coin pour avoir des infos sur les titaniques eh bien tu vois que les enseignes il y a plusieurs enseignes mais une semble t'attirer apparemment c'est l'auberge du mouton bugleur et certains te parlent bah ici des fois pour les gens qui ont vraiment pitié et on peut boire du jus d'oignon du jus d'oignon donc tu vois qu'il y a une superbe enseigne donc tu peux pas voir ma mimique parce que la caméra est figée du mouton bugleur donc un mouton qui a une tête qui 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 bègle et donc tu rentres dans cet établissement une auberge propre il y a quelques personnes tu as perdu donc beaucoup de temps pour arriver jusque là donc tu as très faim et tu vois de nombreuses personnes qui mangent encore c'est en début d'après-midi et oui pareil pour tout le monde vous avez donc dépassé l'après-midi Ben je vais je veux je vais 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 je peux vous proposer donc un superbe mouton grillé avec de la sauce au poivre et quelques courgettes très bien c'est là ça vous ira vous voulez nos boissons monsieur un verre d'eau c'est à tu vois qu'il ya un vieillard sur le côté qui tu pensais que c'était en fait certaines tu pensais que c'était un simple manteau qui ne bougeait pas celui ci se réveille et faire boire pas tout ou ici bouton bugleur il fait de regarde de fixe et il ne bouge plus et ne faites pas attention à régis un bug un peu régis régis vous voulez donc un verre d'eau oui je devrais avoir ça j'imagine que une demoiselle telle qu'au vous n'aime pas les boissons fortes mais je peux avoir des choses très bien bah monsieur faites vous pousser la barbe un repas à une table avec un verre d'eau ou l'eau quoi ok qui n'est pas très transparente mais c'est d'accord bah je prends mon repas enfin je finis mon repas et j'essaie de demander afin d'aller au table des autres pour demander des infos oui tu peux écouter en effet récupérer les infos que essaye quel genre de mot clé essaye tu de récupérer afin de pouvoir justement ben filtrer toutes les informations et toutes les conneries qui sont dites à l'auberge tous les détails que je peux avoir sur les titanic sur le titanic et ben écoute tu vas me faire donc un jet de diplomatie ça y est ça recommence il faut essayer de rp un peu comme ça ça te donne des bonus plus tu rp plus ça te donne de bonus et donc en effet quand tu veux écouter des informations etc tu peux rp beaucoup plus que temps d'oreille j'attends qu'un paysan parle de titanic en étant outré quand même temps faire oh là là je sais que c'est exactement le sujet que je voulais entendre j'écoute par exemple donc rallye à nord fait donc un joli 18 et bien tant donné que c'est un sujet assez récent forcément plus tu es allé au bon endroit une auberge qui au port qu'il ya des marins forcément le premier sujet c'est ouais tu as vu comment ils se sont pété la gueule du côté ils ont même fait cramer une grue il fait ouais ouais c'est en effet ils ont fait qu'avec lui et puis le bateau je te le titanic il a plus cher ah ouais mais on sait pas trop ce qui s'est passé ici ici il ya une querelle et pareil qu'il y en a un qui a arnaqué l'autre finalement on sait pas trop ce qui s'est passé il dit mais ça c'est ça c'est parce que c'est des gars qui 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 travaillait pour ce pauvre famille qui qui perd ses galons à chaque mois une varison oui voilà les varisons et voir c'est des gars là c'est ces gars là ici c'est des gens complètement perdus personne ne les aident personne ne les aime ils ont vu un bateau saboté ils ont eu leur fils humilié et pour qu'une fois et puis va bien sûr le fils est intervenu c'était le bordel tu crois que c'est ça ça va le titanic toi sont pas les deux groupes c'était des quoi c'était des marins des mercenaires oui non mais c'était les deux c'était apparemment où il y avait quelque chose sur le chargement il me semble que de toute façon si c'était forcément le fils varison qui s'en est occupé tu m'étonnes qu'ils se sont foutus sur la gueule voilà d'accord bah je me lève et je vais directement à la table où ils sont et je demande des précisions alors il faut pas te dire tu crois le plaît oui bon là je leur fais bon bah salut bonjour salut j'ai entendu que vous parliez du titanic et bah j'aimerais avoir quelques précisions sur le bateau des précisions sur le bateau tu vas c'est un titanic c'est un bateau un grand bateau il est un peu cramé je pense que tu peux pas le rater sur le port déjà il est très grand ce qui prend beaucoup de grosses marchandises comme des catapultes des balistes ou des morceaux d'automates ou des des trucs quoi mais je pense que tu peux pas le rater et puis tu m'impostrophes un petit peu beaucoup quand même hein tu pourrais au moins payer une bière mais ça va pas et peut-être ah il n'est pas très commun elle n'est pas très lentilles quand même bon après tu peux toujours faire un jet de diplomatie un peu aussi de leur plan et plus d'informations je vais tenter ça peut-être que justement les charmes féminins de rallye à nord et je vais écoute vas-y jette est ce que j'ai alors je te donne un bonus à une catastrophe si t'en donnes pas plus d'informations au bas si tu payes pas de bière allez casse toi moi je vois les gens un poulis comme ça qui demande des informations 1 tu vas voir le titanic tu vas voir les entrepôts tu vas voir les gens de l'administration du port la capitanerie du port 1 et tu demandes et tu demandes merde alors qu'il s'appelle déjà merde faut que je le retrouve vous pouvez pas m'aider la pollux ça tu te rendes de pollux et tu verras il n'y a aucun problème tu auras les informations sur ton bateau à loup on est là pour rigoler et boire et puis rigoler tu te répètes un peu tu serais pas un peu gâteux et toi regarde j'ai attendre j'ai 29 ans tu lui en donnerais 42 mais et puis il dit et puis fait attention ce que tu dis oh laisse le la petite demoiselle non c'est un mec bon bah je vais à la capitainerie du port et je vais demander pollux alors pollux alors que c'est donc vous pouvez j'ai essayé de retrouver exactement l'endroit et mon cher luxe à comptoir central qui est du dragon donc tu vas en direction donc du comptoir central et tu vas donc voir pollux tu vas voir pollux tu vois un énorme bâtiment avec plusieurs étages il y en a beaucoup d'ailleurs il y en a au moins une dizaine d'étages c'est le bâtiment le plus haut il y a même des trucs sur le côté des toits etc beaucoup de gens entre peu en sorte ceux qui en sortent ils sont fatigués très énervés et donc que tu arrives et tu vois un vieux monsieur c'est à ton tour et il te regarde il fait bonjour que voulez vous vous avez le formulaire monsieur madame non monsieur vous êtes un monsieur ça se voit oui oui c'est ça je voudrais je suis ici pour avoir des précisions sur le titanic d'accord donc vous voulez pas immatriculer une galère alors donc il faut remplir donc la fiche informative du formulaire le formulaire rouge x32 et vous allez donc aller à septième étage au comptoir au comptoir bas 32 après vous reviendrez et à ce moment là si vous avez eu l'autorisation vous obtiendrez des informations sur le titanic qui a été endommagé et si vous venez là pour une plainte alors dans ce cas vous devez remplir le formulaire jaune avec des liserés orange v31 pour aller ok pour aller au guichet 31 à l'étage numéro 2 oui le 32 2 est au 7e et le 31 est à l'étage numéro 2 bah je vais au 32 à l'étage au 7e étage donc tu vas me faire un jet de survie pour pas te perdre dans le bâtiment c'est de votre faute vous l'avez envoyé tout seul vous l'avez envoyé tout seul donc pendant ce temps il s'est perdu et donc souvent tu passes sur le fameux guichet 32 qui a été déplacé et que bah forcément tu descends d'étage tu passes au troisième au 10e au rez-de-chaussée pour aller au comptoir pour avoir la clé qui ouvre le vestiaire permettant d'atteindre le guichet le nouveau guichet 32 de l'étage numéro 9 et non l'étage 7 car le dernier circulaire a été modifié hier qui fait que maintenant c'est ma mère qui doit s'en occuper tu passes donc quasiment la nuit est déjà en train de chuter et t'as pas fini encore rempli ton formulaire 32 tu vois que la nuit est en train de tomber et tu as enfin ton formulaire et t'arrives au comptoir et celui ci est fermé bon bah je sors du bâtiment très bien et je vais là où on s'est donné rendez-vous c'est à dire l'arène d'accord ah donc euh donc tu vas à l'arène alors 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 mais t'as pas beaucoup en survie ah mais t'as pas mis de points c'est pour ça ah mais dans tes 7 points mon cher ami je t'ai dit de pas mettre plusieurs pas plus de 1 point dans les rangs tu as 7 compétences à sélectionner ah d'accord ok bon bah je vais modifier ça tu m'as pas écouté la dernière fois 4,5 t'auras le droit de pouvoir distribuer tes points afin de pouvoir éviter de perdre dans des couloirs oui bon en même temps c'était pas si évident que ça d'autres se sont perdus malgré leurs compétences incroyables à part bien sûr Firiel qui elle a immédiatement compris comment s'en sortir c'est à se demander sa sainteté de l'esprit de notre ami Firiel donc tu retournes à l'arène pendant ce temps et bien nos trois amis je considère que vous allez y retourner pour rejoindre votre amie à l'arène on va essayer d'éviter qu'ils se sentent seuls c'est déjà le soir pour nous là ? bah normalement non c'est bon tout a été redistribué donc tout a été redistribué bah écoutez si allez on va continuer donc chacun dans votre coin on va essayer de faire ça assez vite puisque le pauvre il est juste mal tombé Nelénia il est prostré il est prostré Nelénia alors Nelayel Nelayel donc j'ai la poisse je sais plus quoi bah écoutez au moins ça a été un super pisutage c'est génial attends du coup nous par contre vous pouvez être sûr que personne n'a pu le suivre et faire le rapport alors là vous pouvez être sûr que il n'y a pas de problème il n'est pas en onglet il y a quelqu'un qui a essayé de le suivre il s'est ennuyé parce que parce que tu es un petit frat et ça bon donc on me fait Nelayel Firiel niveau de temps de la journée on était vers où là ? alors donc vous êtes parti à l'entrepôt de notre ami et votre ami quoi votre ami ? le marchand Vran Delion Vran Delion exactement voilà vous arrivez donc sur l'établissement où vous voyez les gardes votre attention et vos papiers monsieur est-ce que avant qu'on arrive juste avant qu'on arrive là oui je demande à Nelayel s'il pense qu'on a été suivi il peut faire un jet de perception en effet pour signaler si oui ou non on avait été suivi celui-ci pense qu'il est pas spécialement doué aujourd'hui qu'il avait vu beaucoup de mouches et il a l'estomac trop plein il mange pas de mouches il mange des bon bref ok ok on va pas de soucis donc on arrive je suppose je trouve que c'est déjà sympa de ma part qu'il mange des mouches il pourrait manger des trucs vachement plus dégueulasse il mange pas de mouches bon bref vous arrivez donc c'est c'est dans le quai intérieur dans l'un de ces entrepôts tout se passe dans le quai intérieur comme vous pouvez le voir quasiment donc vous arrivez donc sur cet entrepôt vous voyez donc un un établissement en effet renforcé vous voyez que ce n'est pas du tout celui que vous êtes allé la dernière fois il est beaucoup plus classe donc à cet endroit là vous voyez donc quelques gardes qui sécurisent l'endroit cela il y en a rien d'effet c'est certainement n'est-ce pas monsieur Valet de Lyon nous a envoyé un petit message comme quoi vous pouvez en effet interroger les gens à l'intérieur c'est exact très bien c'est bien cela monsieur dame Venir très bien dame Venir monsieur eh si Runtool si Runtool le champion non je déconne il faut ouais il faut il faut quand même un peu plus il faut déconner ok soit il faudra que tu gagnes des niveaux de barbare pour performer un peu plus ouais mais non non c'est pas le but ah mais t'inquiète pas le build je te l'écouterai plus tard je suis désolé mais donc écoute toi que le garde il fait bon on a mariné le gars on l'a laissé ici pour l'instant il est en garde à vue mais étant donné la situation on nous avait demandé justement de l'amener au bureau donc au fameux bureau le même que tu as vu déjà chez Nurim euh forcément euh il dit justement on peut vous amener les individus concernés vous voulez voir qui en premier euh qu'est-ce que t'en penses Cyril moi je serais peut-être voir Aprius éclame pour qu'il nous parle des choses bizarres qu'il a vues et qui n'ont pas été pris en compte par les enquêteurs eh bien soit je suis ton je suis ton instinct pour la question féminine est-il possible peut-être de le voir au niveau de la salle qui a été cambriolée où il pourra nous montrer plus précisément les choses qu'il a observées d'inhabituelles oui bien sûr les gardes seront avec vous pour s'équivaliser très bien d'accord ces gardes là c'est des employés réguliers de de Vran de Lyon oui oui ce sont des employés réguliers nous les gardes on est les gardes des déj mais ouais mais je veux dire ces gardes là ils travaillaient ben là oui non non nous on ne travaillait pas nous avons été les gardes les gardes de Vran de Lyon ah oui bah disons qu'en fait ils n'utilisent pas vraiment des gardes ils utilisent des systèmes magiques et des automates ça prend le travail des jeunes des gens ces robots il y avait des gardes qui ont été assommés aussi oui en effet à l'extérieur ils n'ont pas été vraiment assommés c'était des gardes qui s'occupaient de la zone non protégée par la magie qui s'occupe justement d'accueillir les gens etc et les moyens de transférer du matériel rapidement ok bon allez nous souhaitons allons voir les clans donc vous voyez Aprius ces clans qui arrivent qui disent bonjour 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 et qui se touchent un peu les mains il me sert quand même la main oui mignon ah non non il te sert la main ah bon je préfère ça bonjour je suis Aprius ces clans bonjour mademoiselle madame enchantée monsieur je ne peux pas avoir l'honneur d'être appelé par une si belle divinité devant moi avec un passons sur ce genre de choses nous sommes envoyés pardon nous travaillons pour votre patron enfin sur l'enquête qui a du cambriolage qui a eu lieu dans les entrepôts et monsieur Vrandelion nous a dit que vous aviez remarqué des choses inhabituelles qui n'ont pas été prises en compte par la garde lors de l'enquête pouvez-vous nous en dire plus vous voulez peut-être parler des livres de comptes des livres de comptes oui j'avais essayé justement d'alarmer là-dessus et étant donné que certains des serviteurs des gardes ont été assommés c'était pour y accéder à juste un petit bureau pour stocker les livres de comptes sur les transactions je ne comprenais pas trop l'utilité de ces genres d'objets mais il manque réellement bien entendu c'était des vieux des vieux livres des vieux documents qui datent de 4 mois c'est-à-dire que vous avez des documents plus récents nous avons des documents plus récents mais ils n'ont pas été touchés ils sont gardés autre part ça pardon ils sont gardés autre part ils étaient avec les autres en archive mais ils ont choisi exactement ceux du mois le premier mois de cette année c'est-à-dire savez-vous dire quelles étaient les transactions importantes qui ont été faites durant ce mois-là je n'ai pas à souvenir qui pourrait avoir connaître ces informations peut-être Dame Liliane Maran a peut-être des informations à ce sujet et elle se souvient toujours des problèmes toujours des problèmes et jamais des réussites tu as d'autres questions à poser ? avez-vous remarqué d'autres choses suspectes ou étonnantes ? ils étaient très très faibles ceux qui avaient été attaqués je suppose mais ils avaient un sourire béat comme si c'était une bonne chose ils sont restés dans cet état longtemps ou pas ? ils sont toujours en convalescence ça fait combien de temps maintenant à peu près ? non non mais le crime s'est passé avant-hier hier oui parce que ça s'est passé il n'y a pas longtemps avant-hier on va dire deux jours j'avais pas géré le temps plutôt deux jours ok d'accord ils sont là ils sont à l'hôpital ou je sais pas quoi dans une infirmary ils obtiennent des soins oui bah je suppose qu'on n'en obtiendra rien d'eux ce qui est étrange oui c'est qu'ils ont perdu la mémoire les prêtres n'ont pas voulu m'en dire plus ils avaient l'air d'être assez disons comment dire j'ai eu l'impression qu'ils ne voulaient pas me le dire certainement pour de nobles raisons que ça ne me concernait vous même vous faisiez vous avez fait quoi après ces événements eh bien on m'a demandé de revenir je suis allé voir ma femme je suis resté avec elle j'ai eu des journées plutôt occupé étant donné que je devais faire des allers-retours avec les enquêteurs d'être toujours à leur disposition j'ai pris le travail de ces autres imbéciles qui se sont fait avoir et et donc de charger décharger certains produits de l'entrepôt qui n'est plus sûr certains sont stockés par Vran des Lyons qui ne lui appartiennent pas et certains gens certaines personnes n'apprécient pas le fait que nous ayons été compliolées parce que pour vous il y a des endroits plus sûrs que cet entrepôt à mes yeux non je pense que si je travaille pour Vran des Lyons c'est parce que je travaille pour les meilleurs Vran des Lyons est un individu qui a un sens inné du commerce et qui est surtout capable de faire les choses correctement c'est certainement une personne bénie par Abadar je l'écoute attentivement et je regarde un peu ses expressions pour savoir s'il pense vraiment ce qu'il dit c'est à l'heure vraiment d'être fidèle et de travailler on peut en effet faire un petit jeu un petit jeu de psychologie merci d'accord ok j'aurais bien voulu un peu de RP pour essayer de donner dire je peux avoir un bonus ou un relance on prend le bonus désolé alors là ça a été plutôt du genre je jette un dé tu fermes ta gueule et me dit ok d'accord non j'ai dit que je regardais un peu ses expressions pour savoir si on blé de guerre la vérité ou si et s'il était fier de travailler réellement pour voir des lions ou s'il était en train de nous entuber exactement et bien écoute c'est vrai que c'était pas mal ça va te donner quand même un tout petit bonus pour compléter pour aller jusqu'à 30 et bien il apprécie énormément son patron il n'apprécie pas par contre apparemment quand il parle de tu vois quand il parlait des autres employés c'était pas seulement ceux qui sont fait c'est vraiment tous ceux qui sont fait avoir t'avais vraiment l'impression que c'était tous les employés qui étaient dans l'établissement tu vois qu'il a une rancœur comme quoi la faute c'est certainement quelqu'un qui lui est supérieur quelqu'un en gros tu vois bien que c'est pas lui le patron qui s'occupe de ça que si ça s'est passé de cette manière c'était parce que c'était pas lui qui gérait l'entrepôt d'accord donc sa fierté a été blessée ok pas fait merci pour le temps que vous nous avez consacré mais il n'y a pas de quoi madame j'ai été très honoré de vous avoir rencontré monsieur un petit signe de tête poli ok je me redirige vers le garde enfin on se redirige vers le garde je suppose pour aller voir voilà on va aller voir on aimerait bien aller voir enfin j'aimerais bien qu'est-ce que t'en penses Cyriel aller voir Otto Otto Dijorn oui je pense que c'est une banlieue qui servait oui qui était le principal suspect je me demande ce qu'il a à dire un peu ça me parle un peu louche alors Otto Dijorn arrive Otto Dijorn alors bien sûr il est sale tête son air amical si vous ne l'interrogez pas il est coupable vous avez vu la gueule on a parté avant qu'on le voche on fait un peu près le même plan tu surveilles un peu son faciès etc tu es plus forte que moi pour discerner un peu pour toi qui s'est gentil entre il est un peu fatigué ou un peu énervé encore des questions excusez-nous c'est un peu notre c'est un peu ça fait partie de notre non je ne vous excuse pas et bien alors ne m'excusez pas toi qui l'est barraqué ça ne me fait pas peur assiez-vous je suis bon à ce que je sache ils ont regardé mon emploi du temps je n'ai absolument rien fait ils ont même utilisé de la magie pour voir si je mentais comme si un Ulfen comme moi moi qui viens des terres les mammouths les seigneurs des mammouths il y a un menteur mais si nous comprenons nous sommes désolés de vous ennuyer de nouveau avec nos questions cependant si vous n'avez rien à vous reprocher étant donné que nous reprenons l'enquête vous comprendrez que nous avons besoin d'en savoir le maximum sur ce qui a pu se passer monsieur Van Delion Van Delion nous disait que vous êtes la personne qui connaissait le mieux les mécanismes qui d'après vous aurait pu donner ces informations aux voleurs qui ont attaqué l'entrepôt c'est bien là le problème c'est que quand j'ai essayé j'ai retourné ça dans ma tête plusieurs fois des fois ça ne tourne pas très vite mais ça marche quand même je m'y connais plutôt bien dans ce genre de système et je connaissais bien les protections le problème c'est que j'ai pas fait confiance à aucun de mes collaborateurs je suis le seul Van Delion m'a toujours dit il n'y a que lui et moi qui devait le savoir alors forcément ils ont remis sur la table mes problèmes d'argent genre j'aurais pu vendre moi moi un Ulfen un Ulfen il m'agoute on a entendu que vous avez des dettes de jeu c'est vrai c'est vrai c'est vrai que j'ai des dettes de jeu je peux pas le nier et je m'abaisse pas ce genre de choses il est vrai qu'on m'a menacé de temps en temps mais j'ai des muscles attends comparé à moi ça va comparé à toi il me semble que t'as 17 c'est ça non je suis passé à 18 je t'ai dit alors il n'est pas dégueu il n'est pas dégueu mais il est bien sûr moins barraqué que toi parce que toi t'es quand même un peu pas loin de Schwarzy t'es pas loin de Schwarzy parce que je pense que Schwarzy doit être à 20 j'ai de la magie en moi non non t'as juste des gros muscles donc en effet ton image ne correspond absolument pas donc si tu veux en fait on prend juste ta tête et autour de ta tête t'as juste des gros muscles énormes je pense que la prochaine fois je te sortirai une image pour te donner l'idée de tes 8 forces Photoshop avec tête de Orlando Bloom le corps de Schwarzenegger on va essayer de faire un peu plus mince tu veux le faire un peu plus mince il serait un peu plus mince bref 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 on nous rendra pas de détail moi je fais un peu de la même manière qu'avec son collègue j'observe attentivement ses mimiques ses traits le ton de sa voix aussi et je pousse un peu pour savoir vous semblez avoir beaucoup de respect pour votre patron c'est pas mal tu peux me faire un jet de psychologie non je n'accepte pas le vin le vin nat non tu prends un bonnet c'est pas un bonnet oui je prends un bonnet c'est pas un bonnet tu l'as allongé sur un canapé tu l'as essayé de lui parler en essayant de son enfance tu vois que en effet il n'a pas de il aime aussi son patron il aime son patron tu penses que c'est certainement parce qu'il a accepté donc une faine il a accepté ah d'accord donc il est mais il y a quelque chose d'autre quelque chose qu'il a certainement accepté bien plus que ce qu'il est c'est pas seulement peut-être sa provenance peut-être quelque chose d'autre tu sens qu'il a eu un moment quand il parlait de ses dettes etc qu'il a eu un geste en regardant tu vois une sorte d'anneau son anneau et t'as remarqué qu'en effet il a touché son anneau il a certainement quelqu'un d'autre et il a certainement quelqu'un d'autre et apparemment qui semble être important à ses yeux une anneau genre comme une alliance genre d'alliance oui vu que c'est toi qui as remarqué je te laisse donc là-bas vous êtes marié messire toi qui regarde tu fais oui je suis lié à quelqu'un ça ne vous concerne pas je comprends je m'interrogeais simplement de savoir si avec vos dettes de jeu certains auraient pu vouloir menacer la personne à laquelle vous êtes lié et que vous auriez voulu la protéger de cette façon bien négocié c'est pas mal tu vas me faire un jeu de diplomatie j'ai intérêt à réussir fais pas comme moi ah regarde c'est j'ai de ouf là ah bon d'accord non alors relance je vais prendre une relance attention là tu vas me faire ah ça va rien que sur le 4 elle faisait 14 c'était déjà pas mal ah oui j'étais déjà très bien même avec le bonus alors attendez il faut que je retrouve la ville quand même pour essayer de retrouver le tripot en fait il est déjà trop trop conscient moi je voulais faire un bad cop bout de cop c'est déjà trop tard un peu je voulais faire un petit coup d'intimidation grud cop grud cop c'est un bon ça me donne une du coup je laisse parler t'as pas de chance il accepte de donner les infos en fait je suis lié oui oui mais je pense pas que écoutez je suis lié en effet à une personne l'établissement où je suis où je vais jouer où j'ai quelques dettes un de ce nomme au ragondin rieur c'était plutôt un ragondin direur rieur ça me dit quelque chose et disons que j'aimerais que la personne avec qui je me suis lié et bien ne soit pas ne sache pas exactement ce que je fais là-bas voilà c'est qu'elle sentait ce que je me suis dit que c'était pas une bonne qu'à cause de mes dettes de jeu si c'est vraiment lié je l'ai peut-être embarqué malgré moi dans une affaire qui non comment ça non je suis occupé mon gars oui parce que tes jeux c'est super important ouch ouais bon c'est cool on l'aura enregistré bonjour toi c'est quand même incroyable le micro 7 coupe le micro voilà ok awkward ok alors donc il fait oui voilà la personne avec qui je suis lié s'appelle Kaj Kjell Kjell pardon c'est mon petit ami Kjell ok nous sommes liés et donc je suppose que si si vous voulez en parler elle le prendrait mal Kjell Kjell c'est un homme attends comment Kjell c'est un homme ah ok attends j'avais pas l'entrée c'est bon j'ai bien compris ce que vous regardez donc tu comprends que là le Vran des lions etc ce qui lui l'accepte facilement c'est ça ok c'est que celui ça lui pose aucun problème et que forcément le fait qu'il accepte ce genre de choses Vran des lions a pas mal pour pour Bjorn pour Bjorn Vran des lions il a beaucoup de quoi Bjorn a beaucoup d'estime pour Vran des lions parce qu'il a accepté tous les côtés de sa personne ok et à votre compagnon il fait quoi lui non mais logiquement il devrait pas connaître cet établissement lui il s'occupe simplement il est artisan sur du côté du quartier du port de Kiran c'est ça c'est Kiran Arkham 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 où justement il est charpentier ok ok ah oui donc il aurait il aurait deux pro-doulard aucun lien avec cette affaire on va dire tout à fait on est dans un bureau tout seul avec le gars ou il y a d'autres personnes non non vous avez dit que vous étiez assez isolé après il y a le gars qui s'est mis à côté il serait jamais il y a quand même un garde à côté il est pas très loin il fait attention mais il l'écoute pas forcément il peut pas nous entendre forcément non non vous savez vous voyez qu'il est pas loin vous parlez vous hurlez pas quoi de toute façon il dit ça vraiment en aparté je suppose parce qu'il s'est embarrassé il a baissé la voix etc vu qu'il ait pas accepté de manière générale dans la société ou je sais pas quoi du coup je sais pas ce qu'il a pas trop envie de le créer sur toi et toi permettez moi de vous demander cela restera entre nous et ne sortira pas d'ici si vous avez participé aider ces voleurs pour éviter que votre ami soit lié à tout cela nous le comprendrons parfaitement nous voudrions simplement avoir le maximum d'informations pour pouvoir les contrer maintenant si vous le permettez je vous ai vraiment tout dit je suis le seul à le savoir et je peux vous assurer que je n'ai absolument rien donné d'ailleurs ce qui était à étrange c'est que comme je vous ai dit j'ai un alibi j'étais pas à l'entrepôt j'aurais jamais pu les aider à l'intérieur mais qui qui était enfin vous saviez un peu plus de détails ou quelque chose d'étrange que je vous dirais habituel par rapport à un déplacement d'un de vos collègues ou autre ce que je sache je sais juste que disons que j'étais invité à la fête il y avait une grande grande fête en pleine ville qui s'était éclatée et qu'en fait on m'avait expliqué que que Kjell m'a dit que j'étais qu'il y avait quelque chose je devais le rejoindre et finalement je me suis laissé embarquer dans la fête mais malheureusement il y avait tellement de monde que je ne l'ai pas vu c'était une fête organisée par qui ça ? je crois qu'il n'y avait personne mais comme c'était une fête apparemment il y avait une sorte de mariage qui a dégénéré en énorme fête et les gens ont pu célébrer le mariage de ces deux personnes quasiment dans tout le quartier quoi à travers à travers et d'âge c'était assez impressionnant c'était très très amusant c'était le mariage alors attendez je vais peut-être attendre de parler c'était des mariages de qui ça ? je ne sais pas c'était il y a deux jours en effet c'était impressionnant le quartier du Marge quartier marchand et le Pau intérieur étaient pleins de gens qui célébraient le mariage il me semble qu'il y avait un barde incroyable une je crois une barde on n'en a pas entendu parler en fait du coup ? vous aussi vous en avez un petit peu entendu parler mais pas plus que ça ça a été une fête spontanée en fait il n'y a pas une sorte de presse locale qui en a parlé un peu du coup ? il y a une énorme fête qui a éclaté spontanément il n'y a pas est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un système de presse de presse locale ? oui oui en effet ils en ont parlé c'était pas prévu du tout ok mais pour vous c'était pas spécialement extraordinaire c'était extraordinaire sur le fait que c'est passé comme ça mais dans un sens c'est des choses qui arrivent quand même qui se passent au même moment c'est quand même un pays bon donc ce genre de choses qu'il y ait une bonne âme qui a voulu améliorer un mariage pauvre peut-être c'était normal mais peut-être ça ne l'est pas mais de toute façon cette fête a été spontanée ça veut dire que personne n'était spontanément au même moment que ces diversions c'est là je m'accrois en d'accord en effet c'est arrivé à peu près en même temps que les autres diversions ok on prend note très bien donc Fériel qui t'a dit absolument la vérité et il est amical avec toi tu peux lui demander ce que tu veux il sera de toute façon d'accord ton regard Colgate est une référence d'accord d'accord excusez-moi connaissez-vous bien la dame marane oui oui elle est compétente pour gérer gérer développer les oeuvres d'art etc pour les transports c'est elle qui s'en occupe voilà après elle est douée que pour ça elle voudrait avoir plus de de responsabilité mais à mes yeux je ne pense pas qu'elle en soit capable pensez-vous qu'elle soit capable de connaître un minimum le système de sécurité des hangars absolument pas elle a certainement des bonnes capacités mais elles sont insuffisantes pour pouvoir pour pouvoir justement pour pouvoir justement aider un quelconque groupe à ce sujet je pense plus qu'elle ferait des bêtises plus qu'autre chose c'est bien mais c'est vous d'autres personnes qui pourraient être avoir ce genre de compétences et qui auraient pu les vendre ou d'autres personnes qui auraient été comme je vous ai dit à part Varvran des lions je ne peux pas avoir d'autres personnes qui pourraient faire ça d'accord je suppose que Varvran des lions n'a pas de façon d'intérêt à faire ça c'est plutôt une catégorie alors bon on va essayer quand même d'aller un peu plus vite pour finir avec notre cher Nurym ouais je vais justement te dire qu'il est tard merde on va pas aller me coucher on fait ça la prochaine fois on fait ça la prochaine fois c'est à dire à quelle date dès que tu m'en dispo que vous me permettez de voter tout ça et vous essayez de dès qu'il y a le sondage moi tu connais le sondage il est toujours donc je sais pas si vous voulez la faire après ou pas parce que là pour l'instant vendredi c'est possible malheureusement pas pour moi pas pour moi non plus dommage on voit sur le forum pour la prochaine date moi tu sais que je suis quasiment toujours dispo à part le mardi ouais voilà je sais que tu préfères le vendredi mais comme tu vois tout d'un coup il y a plein de gens qui peuvent plus alors c'est vrai que j'ai pas mis par exemple les dates alors attendez parce que on est lundi 11 ouais normalement le lundi moi je peux pas mais là c'était exceptionnel ouais c'était exceptionnel mais par exemple j'ai pas mis les dates comme le jeudi le jeudi soir le samedi et le quoi le jeudi le samedi et le dimanche cette semaine est-ce que ça vous intéresse que je les ajoute non ce week-end non je suis prêt déjà de toute façon le jeudi devant jeudi peut-être pas en fait je crois que pas jeudi vendredi samedi dimanche je suis sûr jeudi jeudi je crois pas jeudi a confirmé je crois que je suis dit jeudi mais jeudi vendredi jeudi vendredi donc il y a Matt qui est ok Feriel jeudi jeudi ouais probablement jeudi jeudi 3 jeudi il manque 7 à confirmer à confirmer je pense que on confirme ça demain je préfère ouais il faudrait que ce soit possible de confirmer demain essayer d'avancer parce que les autres ils ont déjà deux parties moi pour jeudi c'est bon il n'y a pas de soucis si tu confiens tu peux me compter ça marche et bien écoutez j'attends la réponse de 7 demain et je vous le confirme sur le chat sur le channel des éclairats d'accord d'accord et bien sûr cette fois j'ai essayé de commencer un peu plus tôt je sais que vous êtes arrivé à l'heure c'est ma faute donc non mais c'est mon problème à moi de toute façon on prend on t'inquiète on a bien je viens tranquillement on prend toujours du temps on fait ça tranquillement tu sais c'est vrai c'est propre c'est propre par contre j'ai l'impression qu'on enfin je sais pas ils nous disent toutes la vérité et en fait la vérité c'est qu'ils savent vraiment c'était ça le but c'était justement pour il faut chier après ça vous donne des informations et après vous vous en servez pour j'espère que vous avez noté vos infos les gars ah ouais j'ai noté j'ai noté qu'ils savent non mais je te demandais plutôt à Firiel en fait est-ce que attention parce que si tu demandes à Firiel il faut que tu te prépares à aller t'allonger sur un canapé oh l'autre moi j'ai plus qu'elle en psychologie ah t'as plus qu'elle ah peut-être donc ce sera un combat c'est toi qui vas aller sur le canapé pour que je te sonde tu as eu des problèmes pendant que tu étais petit oui mais toi aussi ah merde j'ai plus qu'elle qu'en psychologie et j'ai beaucoup plus en bluff qu'en psychologie alors par contre notre ami bah oui parce que malheureusement vous avez envoyé Radianor le pauvre Radianor franchement j'ai eu mal j'ai eu mal pour lui mais bon c'était rigolo je suis navré pour toi en plus si j'avais su qu'il allait au bouton googleur j'ai des contacts moi là-bas maintenant ah oui bah oui à ce niveau-là maintenant en tout cas c'est rigolo je suis content de te savoir que Réti c'est ton envie alors donc tu vois l'une des choses qu'il faut faire en général quand on part dans une ville qu'on ne connait pas c'est prendre une carte pour le port tu lèves un peu les yeux au ciel tu regardes où se concentrent les mouettes tu te fies un peu à l'odeur de la mer et puis tu regardes les chargées cargaisons de rhum où est-ce qu'elles partent par exemple tu vas à la direction opposée des chargements de poissons qui viennent alimenter les différentes ou les cargaisons qui viennent alimenter les différentes auberges voilà il y a quand même des moyens voilà donc en fait en effet tu vois ce qu'il vient de dire c'est le moyen pour obtenir justement une relance ou des bonus c'est que tu donnes des indications sur comment tu vas essayer de te tracer plutôt qu'un simple logé ça qui va permettre de dire ah je dois aller au port en effet je vais faire attention aux cargaisons de rhum et essayer de demander aux gens à ce type de personnes qui en savent certainement beaucoup plus voire les suivre tout simplement pour pouvoir aller jusqu'au port par exemple et donc ça te permet justement à travers un peu de rp plutôt qu'un simple logé en disant j'ai au port j'ai attendu je suis perdu ça te permet justement d'avouer moi je permets d'avoir une chance vu que tu as fait l'effort d'avoir ou un bonus ou une relance et de te sortir même quand tu es nul en survie voilà en tout cas j'espère que tu ne m'en veux pas trop pour ça franchement je trouve que ça va t'as pas eu de combat au niveau ou un truc comme ça dès le début tu vois moi je trouve que tu t'en sors bien alors je trouve que tu le cherchais quand tu essayais de ne pas donner des thunes aux gars pour une carte et pareil au bar ouais non je ne vous donne pas de sous c'est mon argent au final c'est faire à quête bon après on aurait pu faire un combat si tu veux à 4 contre 1 on aurait fait des mondes non et puis tu t'aurais pu par exemple il te prenait pour une femme donc il aurait pu jouer le jeu et te faire passer pour une femme et dire ok je vous paye en nature tu pars avec le mec déjà tu n'es plus qu'à 1 contre 1 là tu lui fais tu lui déballes le matos il a une crise cardiaque tu lui mets un coup de pied dans les burnes et tu te pars ou alors je ne sais pas c'est limite paladin il y a des gars de temps en temps tu lui demandes ton chemin comme un politicien et lui il a un bon paladin il t'indiquera parce qu'il sait bon voilà en effet il a plein de solutions et comme tu vois tu as vraiment des possibilités pour juste aller à un endroit c'est important d'aller faire ça mais au moins c'était marrant tu as pu découvrir un petit peu la ville de Hedej c'est sûr là j'ai fait du tourisme ah bah oui là maintenant tu vas commencer à connaître la ville ah bah moi j'ai eu des amis ils étaient 4 ils m'ont pris beaucoup de mon argent mais au moins ils m'ont bien expliqué par l'instant j'ai l'impression que les druides ne sont pas très successifs les druides ne sont pas des gens qui savent se repérer en tout cas les druides de votre groupe parce que enfin si je voulais dire parce que normalement ah oui mais je vous souviens que Kroan s'est perdu la dernière fois et voilà c'est des faux druides il y a que le druide qui est juste là qui est en train de vous écouter non 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 Kroan t'es pas mauvais en nature ça allait quoi ouais ça allait je suis pas un druide d'urban d'accord je connais pas bien les vues ça servira plus tard c'est simple si tu veux faire druide tu te dis que les bâtiments c'est des arbres puis non la nature est partout ça pousse de la même manière tu regardes le ciel t'es un druide de la lune je sais pas quoi enfant de la lune il est enfant de la lune il faut qu'il regarde le car est-ce que j'ai bien noté au début je regarde la lune ok d'accord il veut avoir des bonus machin il les a il me fera chier avec son car et t'as vu je l'ai trouvé assez facilement belle gestion de ça moi ce qui me fait rire c'est que j'ai juste envie de te le dire je t'avais prévenu oui mais je m'en fous t'es toi je l'ai sorti son truc j'ai eu pire comme truc emmerdeur ouais j'imagine bien j'imagine bien des gens qui défoncent les portes ouais par exemple en tout cas j'aurais bien rigolé en vous écoutant j'aurais bien rigolé ouais c'est cool avec mes jets de la loose j'en ai réussi c'est ça qui te frustre j'en ai réussi les jets je les ai pas vus et c'est pour ça que le rp c'est important parce que comme ça t'es pas limité à EG il faut les compétences c'est important aussi si t'as pas mis beaucoup en intelligence c'est dommage alors je tiens à préciser que l'intelligence ne fait pas tout ouais la force aussi ça sert à rien je suis un druide je me suis jamais perdu et j'ai 9 en intelligence alors s'il te plaît c'est normal c'est la sagesse c'est pas l'intelligence pour la survie oui mais il est humain il est humain c'est cheaté c'est ah ouais mais je suis humain alors comme ça j'ai plus un point de compétences et puis avec mon favori bah j'en prends un autre c'est trop performant ça c'est trop performant en plus je suis pas dégueulasse en intelligence c'est trop petit c'est trop petit pardon je suis pas dégueulasse en intelligence en plus non non bah non mais tout à fait c'est pour ça 7 points c'est très bien tu es réparti alors non vol c'est pour voler ouais c'est escamotage non ça sert à rien vol c'est pour faire clichu dans le jeu ça sert pas encore on va dire quand on a ton wagon au niveau 18 on en reparlera ouais ouais c'est pour savoir si tu fais un piqué si t'arrives à esquiver en fait ça sert surtout dans les situations compliquées c'est à dire qu'il y a du vent quand t'as une malhabilité pourrie toi par exemple mettre un point en connaissance nature pour un druide je trouve ça bien ouais toi t'en mets pas ça peut être utile quoi c'est un peu logique moi aussi ouais mais là t'as 8 points donc il faut que t'en enlève un bah c'est bon alors que moi qui en ai deux par level là c'est pas ah t'en as 7 t'en as 8 bah oui je suis à 7 maintenant ah oui non t'es à 7 c'est bon voilà donc par exemple parce que bon Kroan par exemple c'était un druide qui connaissait rien à la nature il voyait à la part il fait oh t'es un bestiole 4 potes oh oh c'est un millier tu vois putain en fait c'est un guerrier plus tard techniquement j'aurais des niveaux de guerrier tu vois pas de doute c'est un élan mais bon voilà en tout cas je pense que t'as quand même bien rigolé ah bah oui surtout avec le vieux mais vous t'aimais sortir celui d'Astérix ah bah oui et puis c'est surtout que les 3 autres ils le connaissent donc quand ils ont vu ou là où t'es atterri ils ont fait hop là c'était très spalme quand j'ai vu vous êtes arrivé dans ma tête j'ai tout de suite pensé celui avec lequel il vous a sorti il va dire si ils ne m'ont jamais croisé ça va être marrant ah mais non mais tout le monde tout le monde a croisé Pollux là on a une histoire maintenant dans la ville quand même on a une réputation tu vois ah oui une réputation alors donc il y a la réputation du mec qui se paume tu seras pas le premier parce que bon il y en a eu d'autres bon bah écoutez messieurs dames oui parce qu'il y a deux dames maintenant non c'est faux non c'est faux par rapport à ça moi aussi j'ai aussi un autre perso qui est où j'ai tiré un truc aléatoire et il est devenu il est aussi androgyne je veux dire ça va être assez galère oh ça a plein d'avantages ça a plein d'avantages ça a des avantages quand t'as un peu de charisme ça a des avantages bon bref quoi qu'il arrive j'ai un peu mal mis mes caméras pour que je fasse gaffe à ça ah d'ailleurs il faudrait une caméra parce que Teen Wolf en image là non non mais j'en ai une c'est juste que j'ai eu un problème avec l'ordi où il y avait la caméra c'est vrai que le truc Teen Wolf je suis isolé mais bon et qu'il faudra vraiment qu'on discute de cette histoire de 14, 16, 18 en force ouais je suis d'accord alors attention alors attends deux secondes alors deux secondes je ne parle pas de force magique ça c'est d'accord t'as la ceinture de force là d'accord la ceinture de force mais au moins quand t'as 18 de force naturelle t'es un bœuf on est d'accord arrête les différences entre gonflette façon de chanter les gars dans son bel âge et tu vois d'autres personnes qui ont beaucoup moins et qui sont beaucoup plus forts il y a des différences entre la musculature regarde regarde mais attends c'est de la puissance 13, 14 c'est des paysans ils peuvent être à ça c'est normal oui mais ils ont t'as quand même des muscles dessinés quoi ouais dessinés je veux dire oui parce que je disais un peu catcheuse c'est ce que je disais c'est pas la catcheuse avec les gros muscles c'est la catcheuse qui agit qui athlète parce que tu regardes il y a des boxeurs qui ont énormément de puissance oui oui bien sûr mais ils sont quand même très musclés ils ont quand même une puissance musculaire trouve-moi un boxeur c'est pas des culturistes oui mais trouve-moi un boxeur professionnel tu m'en trouves un tu te mets à côté et tu me dis ouais il est pas si cox que ça même s'il a pas les muscles dessinés il est plus clé on est pas obligé de ressembler si vous voulez on est pas obligé de ressembler à ça avec les 18 en force quoi ça pour moi c'est pas 18 en force c'est juste une abomination humaine il était pas jusque là ouais mais non mais là c'est plutôt 20 tu vois ça c'est plutôt 20 non 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 mais non t'es même pas 20 là t'es abomination t'es plus en 8 mètres dans l'abomination bah pourtant quand tu vois le poids etc qu'ils peuvent pousser et tirer certes mais non là 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 non non mais ça c'est que tu vois non mais c'est pas ceux là que je considère si tu regardes si tu regardes ce boxeur là il avait énormément de puissance et pourtant il était pas très très costou tu vois ouais mais ils ont quand même quand tu les vois en face je peux te dire quand même bah là tu peux le regarder dans les images dans le google image que je t'ai filé là ça c'est des poils légers ouais c'est des poils légers c'est des poils plumes ah mais il était énormément il était super puissant quand même ça va il te met une droite c'était clair ça reste oui mais ça reste pas lui lié à sa force et à sa technique tu mets un poids plume contre un poids lourd le poids plume il fait pas un pli mais bon bref si tu mets pas ça t'aïzone forcément j'arrête avec les conneries de personnes